C'était une journée chaude hier à Fadangourma, entre jet de pierre et tir de gaz lacrymogène. Les alentours de la brigade mobile de Douane a été le terme de manifestation des populations suite au décès d'un jeune fraudeur à l'entrée du village de Natiambouani. Nous suivons Lambert Soma. En tentant de brûler la brigade mobile de Douane de Fadang, ces jeunes ont voulu protester contre la mort de leurs camarades à Rouna Sondé, une mort qui est attribuée à des douaniers selon les manifestants. Si nous on attend que la douane est dévain, nous on ne dévie, nous on ne part pas, nous on n'a jamais affronté la douane. Maintenant, ils nous laissent, ils se cassent, quand nous on dépasse, ils se lèvent par derrière et puis ils nous craignent, puis nous on mort. Est-ce que ça c'est bon ? Ça c'est anormal. Nous on ne peut pas tuer quelqu'un comme ça. Ils ont laissé l'enfant passer, ils sont venus le croyer et puis ils les morts. Ils ont tué un de notre frère. Aïna Chabouani. Aïna Chabouani, j'ai tué un de notre frère. 3h du matin. Croyé, à 3h du matin. Ça c'est bon. Face au refus des forces de sécurité de les laisser passer à l'acte, des incidents éclatent. Gets de pierre et de projectiles contre gaz lacrymogènes, courses poursuites, ont occupé plusieurs heures durant certaines artères de la ville. Au gouvernement de Fada, les différents responsables administratifs et sécuritaires sont réunis autour du gouverneur pour trouver des solutions. Séance tenante. Un témoin oculaire des faits, selon les premiers responsables, est joint au téléphone. Il nous livre sa version des faits qui est ici traduite. Il s'agit d'un fraudeur qui a quitté Pama en direction de Fada sur une moto de marque Apache. Selon la version d'agence, au niveau du poste de douane, il a voulu éviter. Il a dérapé, il est rentré dans le ravin et il s'est renversé. Nous avons été ce matin pour les constats et l'infrimier nous a fait savoir qu'il a eu un traumatisme crânien. Nous avons appris que le gars a été canarré, c'est-à-dire tiré par une arme absolument faux. Aucune arme n'a été utilisée contre ce monsieur. Au moment où nous terminions ce reportage, le calme règnait. Le souhait de tous est que la quiétude revienne et que la justice puisse faire son travail. Le souhait de tous est que la justice de 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 la